Musique Le gambonnin de son nom scientifique Abelmacus esculentus est une espèce précoce. Ces fruits atteignent entre 5 et 7 cm de longueur et le plant atteint sa maturité à environ 2 mois. Cette plante demande une terre de préférence sablonneuse et riche en matières organiques. De même, elle est à l'aise dans une exposition soleillée. Au Cameroun, la localité de Nzana, à quelques kilomètres de la ville de Soa, région du centre département de la Meufou et Afamba, offre de bonnes conditions pour la culture de ce gambonnin. Dans cette localité, cette activité prend progressivement de l'ampleur et il est régulièrement organisé des formations pour mieux outiller les producteurs. Une chaîne s'est même développée localement afin de pouvoir conditionner les récoltes et éviter les pertes. Ces ouvrières de la première heure sont donc les plus indiquées pour donner les bonnes informations en langue locale, évidemment. Je le fais un nom de grammaire, il suffit à y mettre les billets en langue locale. Heureusement pour ceux qui n'ont pas compris les explications, Joël Atangana, promoteur de cette initiative, est là pour assurer la traduction. Prend donc ces fouilles de gombo que vous apercevez ici là, que nous avons là entre les mains. Donc ces fouilles là sont cueillies et ramenées. On les apporte donc ici au village afin de les enfiler comme la jeune dame est en crainte de le faire. Et pour ce faire, nous les mettons dans des fils, sur du fil qui est à peu près 2 mètres et on enfile avec cette aiguille là. Et pour avoir ce produit final, on peut appeler cela un chapelet ou un collier. Donc voilà notre premier collier de gombo qui a été travaillé et enfilé par les dames. Et par la suite donc maintenant, on le procède donc au séchage. Donc ici, nous avons donc notre gombo qui est posé sur ces clés en bambou afin qu'il puisse sécher. Nous le mettons au contact direct avec le soleil. Donc progressivement, le produit il va changer. Ça prend en moyenne 48 heures pour pouvoir le sécher au soleil. Donc vous voyez, ça c'est après 24 heures, à quoi ressemble le produit. Et après, 48 heures. Donc voici le résultat que nous avons. Et à la fin, voilà donc le produit final. Voilà donc le produit final. Le gombo qui a été entièrement séché. Et prêt à être commercialisé et consommé. Donc il s'agit du gombo nain bio. Il n'y a au final, véritablement rien de difficile dans la culture et le séchage du gombo nain. Il ne faut que deux mois la plante pour commencer à produire. Et la récolte peut se faire chaque jour à partir de ce moment. Autre fait intéressant, il suffit d'une aiguille et d'un fil et surtout de beaucoup de soleil pour réussir à conditionner votre récolte. Au final, la culture du gombo nain offre donc des perspectives intéressantes qu'il faille explorer de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada